Bonjour à tous et merci d'être là pour continuer le petit chemin de réception de méditation des écritures. Invoquons l'Esprit Saint, c'est lui qui nous aide dans ce chemin, c'est lui notre paraclet, notre soutien, notre défenseur. Viens Esprit Saint, viens remplir le cœur de tes fidèles, viens allumer en nous le feu de ton amour, viens raviver notre foi, nous affermir dans l'espérance. Viens Esprit Saint, que tes dons multiples nous aident à accueillir la parole, à nous laisser transformer par elle, à nous laisser impulser, à nous laisser conduire, à nous laisser envoyer par elle. Viens Esprit Saint, viens Esprit du Père et du Fils. De l'Évangile de Jean au chapitre 13, verset 16 à 20 Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi Amen, Amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, moi je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, Amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alors, on ne peut pas comprendre le texte de ce matin si on ne le replace pas dans le contexte d'ensemble, des derniers moments de la vie de Jésus sur terre, et surtout dans cet épisode du chapitre 13 qui est celui du lavement des pieds, qui est évoqué par la petite péricope, le petit paragraphe que nous avons lu, qui est proposé à la méditation de ce jour, commence en disant « après avoir lavé les pieds de ses disciples ». Et donc, tout ce qu'il va dire est en lien avec ce geste que, par ailleurs, nous avons médité il n'y a pas très longtemps, le jeudi saint. Et qu'est-ce qui s'est passé au lavement des pieds après le repas ? Jésus nous dit le texte de Jean, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême, il les aima jusqu'au bout. Et donc, pendant qu'ils étaient à table, il descend de table, il se scint les reins d'un tissu, il prend une bassine, il leur lave des pieds. Un geste très surprenant, puisqu'il est le maître, il est le seigneur. Et ce n'est pas lui de poser les actes, les gestes que doivent poser les serviteurs, doivent poser les esclaves. Et Jésus, il est conscient, il le sait. Il ne vient pas du tout, en faisant ce geste, faire une forme de révolution sociale, mais en réalité, il porte un message beaucoup plus profond sur la nature de sa mission, sur son identité, sur sa manière d'accomplir la mission. Et ça renvoie à tous ces textes où il demande à ceux qui conduisent, à ceux qui sont finalement les chefs, à ceux qui sont les pasteurs, à ceux qui sont, on dirait aujourd'hui en bon français, les leaders à tous ceux-là. Il leur demande d'être au service. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, dit-il. Il m'appelait maître et seigneur, et je le suis. Jésus n'est pas en train de récuser son rôle, il n'est pas en train de dire que voilà, désormais, il n'est pas dans une sorte de fausse humilité, non. Il dit que précisément, si on est maître et seigneur, on doit laver les pieds de ses disciples. Voilà la grande révolution tellement surprenante qu'il y a d'un autre ordre que le Seigneur a apporté dans le monde. Dans un autre passage, il leur dit, alors qu'ils se disputent pour savoir qui est le plus grand, il leur dit, mais les chefs des peuples règnent sur leur sujet en maître et leur font sentir le poids de leur pouvoir. Et ça, on peut le voir, on peut l'expérimenter encore aujourd'hui, même dans les démocraties les plus avancées, on parle au poids dans des dictatures dures. Ceux qui détiennent le pouvoir, quelquefois le font, enfin, la plupart du temps, en font sentir le poids à ceux sur qui ils sont censés régner. Même à l'intérieur de l'Église et de nos communautés, il y a des lieux qui sont des enjeux de pouvoir. Il y a des postes, je suis curé, je suis évêque, je suis chef catéchiste, je suis maître de chant, je suis responsable de ci ou de ça. Alors, des fois, la logique de pouvoir vient nous rattraper nous aussi. Le Seigneur nous met en garde avec cet épisode du lavement des pieds. Et dans le texte d'aujourd'hui, il souligne que le serviteur n'est pas plus grand. que son maître. Pour dire que, quand Jésus le dit, il le dit solennellement, Amen, Amen, que nous ne serons pas mieux traités. Nous ne serons pas mieux traités et nous n'avons pas à chercher une position, une posture que nous estimerons meilleure que celle qui a été la position, la posture, la manière de faire de Jésus. Vous n'êtes pas plus grand que moi. Si je vous ai lavé les pieds, vous le ferez aussi à ceux qui vous seront confiés. Mais, ce qui est plus important, c'est que, en le faisant, sachant cela, sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Heureux êtes-vous si vous le faites. Beaucoup de ce que Jésus dit, dans nos logiques, semblent difficiles à accomplir, sont bousculés, sont perturbés, parce que nous avons nos logiques. Il y a le cheveux, les subalternes, etc. Ce sont les logiques qui conduisent le monde et toutes les structures. Et quand Jésus nous le dit, ça nous bouscule. Et ça peut sonner comme une menace, comme quelque chose qui renverse tout et qui est très incommode. Mais non. Heureux êtes-vous si vous le faites. C'est le chemin de la vie. Et il n'y a que lui qui pouvait nous le montrer. Parce qu'il vient de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et Dieu, il nous connaît. Il sait comment il nous a créés. Il sait pourquoi il nous a créés. C'est lui seul qui pouvait faire tomber ce voile qui a introduit l'humanité tout entière à cause du mal et du péché dans des logiques d'affrontement, des logiques de pouvoir, des logiques de domination, des logiques de manipulation. Le Seigneur dit, lavez les pieds. Que celui qui veut être le premier soit le dernier. Saint Paul dira, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Ces choses-là, dit Jésus, deuxième chose qu'on pourrait retenir ce matin, mais qui est extrêmement importante, parce que pour croire en Jésus, pour que notre esprit, notre vie bascule, il faut qu'on reconnaisse qu'il est vraiment l'envoyé du Père, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment le Verbe fait chair. Alors, il dit ces paroles. Il sent bien que ses disciples, sur le moment, ne comprennent pas toujours. Et quelquefois, on ne comprend pas toujours, mais le Seigneur le dit. Et les disciples écoutent quand même. Il dit, je vous le dis par avance, pour que quand ces choses-là arriveront, eh bien, vous croirez, vous croirez que moi, je suis. Et quand Jésus, il dit, vous croirez que moi, je suis, qu'est-ce qu'il veut leur dire? À quoi ça renvoie? Souvenez-vous, au buisson ardent, lorsque Moïse demande à Dieu son nom, qui es-tu? À la voix qu'il lui parle dans le buisson ardent, ils me demanderont comment tu t'appelles, qui est ton nom? Il leur dit, je suis celui qui suis. Je suis. Je suis. C'est Dieu. Alors, vous croirez que moi, je suis. C'est très fort. Et effectivement, lorsque Jésus, crucifié, mourra sur la croix et qu'il ressuscitera le troisième jour, ils se rappelleront tout ce que Jésus leur avait dit. Ils croiront que Jésus est. Que Jésus est, je suis. Alors, nous aussi, nous ne comprenons peut-être pas tout du même coup, mais nous pouvons faire l'acte de foi ce matin. L'acte de foi qui nous permet de vivre et d'agir selon ce que Jésus nous demande. L'acte de foi où nous disons, je crois, Seigneur, tu es mon Dieu, un peu comme Thomas, mon Seigneur, mon Dieu. et à partir de là, trouver le chemin du bonheur, le chemin qui nous rend heureux qui est celui du service. Lavez les pieds, être serviteur, homme de serviteur, serviteur avec le serviteur. Sous-titrage Abonnez-vous !